Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobiles de Gaspé vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobiles au 112 boulevard Gaspé. Sous-titrage Société Radio-Canada La Gaspésie est-elle délaissée par le gouvernement libéral? D'abord, on écoute le ministre Proulx qui résume la situation et ensuite sur les points particuliers. D'abord, c'est vrai qu'il y a des enjeux en Gaspésie. Il demeure des enjeux en Gaspésie. Il y a toujours des enjeux dans les régions du Québec, mais il n'en demeure pas moins qu'on soutient la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine qui étaient présentes ce matin puisque c'est la même région administrative. Autant au niveau des investissements, on en a moins parlé ce matin, mais les investissements privés les plus importants au Québec sont en Gaspésie. Il y a des questions d'ordre de santé qui ont connu des réponses très positives dans les dernières semaines. On a parlé des transports, c'est normal, c'est un enjeu extrêmement important et pour la Gaspésie et pour le Québec. Bon, on a des échanges souvent plus longs à l'égard du train. C'est normal parce qu'on est en attente de réponses et on a parlé de percées aussi pour lesquelles la collaboration entre les différents ministères est excellente avec la municipalité. Parlons justement du train. Vous répétez depuis le consensus régional sur la marchandise qu'il faut refaire les études. Je pense que les gens comprennent qu'il y a un délai pour faire ces études-là. Je pense que les gens, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est à quelle hauteur on est rendu aux nouveaux études? Est-ce qu'on est rendu à 70, 80 %? J'aimerais bien être capable de vous répondre. Je ne suis pas dans les bureaux des analystes du ministère des Transports en même temps. Mon équipe et moi faisons le travail de manière hebdomadaire, quasi quotidienne, de suivre de ce dossier-là. Je suis en lien régulièrement avec mon collègue ministre des Transports. Ce qu'on souhaite, c'est de se donner la capacité de dire aux gens en Gaspésie, voici, vous souhaitez un transport de marchandises, d'abord sur l'ensemble du tronçon jusqu'à Gaspésie. Voilà, voilà, quels seraient les coûts pour le faire. Voici maintenant jusqu'où on peut aller avec les capacités financières du gouvernement maintenant. Mais voici ce que ça en coûterait si on avait aussi les passagers sur le tronçon, peut-être dans un deuxième moment. Mais moi, je tiens à ce qu'on soit capable de savoir ce qu'il y en a maintenant. Je ne crois pas possible de penser qu'on va dire aux Gaspésiens que les passagers s'est mis de côté. Qu'on veuille prioriser le transport de marchandises, je l'entends, mais je ne le crois pas, surtout pas utile et louable et surtout possible à long terme, de penser qu'on va améliorer les transports en Gaspésie, mais qu'on n'améliorera pas la mobilité pour les personnes. Pour moi, il y a là un enjeu important. On a parlé des différentes entreprises qui pourraient dans l'avenir occuper le chemin de fer. Il y a effectivement des entreprises qui pourraient bénéficier davantage du chemin de fer. Mais je rappelle aux gens, ça ne fait pas longtemps qu'on l'a acquis. C'est 2015 et l'ensemble des créanciers qui, à l'époque, pouvaient y laisser plus que leur chemise, ont été payés, remboursés par le gouvernement. On a acquis le rail, donc on a sécurisé les installations. On a préservé les emplois, c'est plus de 300 en lien avec le rail. Maintenant, il faut voir comment on va faire son développement par étapes. Et moi, à l'automne dernier, voire au début de l'hiver, j'étais prêt à faire une annonce importante. Ça va prendre quelques semaines de plus parce qu'on doit revoir les analyses. Le ministre Poétie, à l'époque où il était au transport, disait « Démontrez-moi que le rail sera rentable de plus en plus. » Et j'ai eu connaissance de lettres qui ont été envoyées à votre collègue Lessard de retombées économiques directes de 25 millions, 15 millions en direct pour une seule entreprise. On est en train de faire la démonstration que c'est rentable. Est-ce que vous pouvez donner l'assurance que le train de marchandises va se rendre à Gaspé dans un avenir, disons, rapproché? Je ne peux pas spéculer sur la fin, dans la mesure où je n'ai pas vu l'ensemble des études. Je ne connais pas la hauteur ni les difficultés d'ingénierie pour s'y rendre. Mais est-ce que le rail d'archandises se rendra à Gaspé un jour? Écoutez, moi, je pense qu'on va réhabiliter le rail dans son ensemble. Je pense que c'est la volonté. En tout cas, on travaille pour que ce soit le cas. Maintenant, s'il y a des enjeux qui font en sorte que ce n'est pas le cas avant un certain nombre d'années, on sera en mesure de les expliquer quand on aura les éléments pour soutenir des propos comme ceux-là. Mais moi, je n'aime pas me placer ni dans la situation et surtout placer les gens dans une situation où on crée des attentes auxquelles on ne peut pas tenir. Et moi, ça, je ne suis pas comme ça. Et je pense que les gens apprécient ce type de gouvernance-là, de dire, écoutez, les règles du jeu ont changé. Le consensus, il est différent. Alors, dans ce contexte-là, on va refaire le travail parce qu'on vous entend, on vous écoute et on respecte ce que vous nous dites. La preuve en est, c'est que je n'ai pas tenu à faire une annonce à tout prix qui aurait fait l'affaire de personne, alors que dans les faits, on aurait mis des millions de dollars en Gaspésie en travaux dès maintenant pour débuter la réhabilitation du rail. Alors, c'est un travail qui est sérieux, qui va nous amener, et c'est notre souhait, à la pleine utilisation du tronçon, des 325 kilomètres que nous avons acquis. Mais il y a une réalité. Combien ça coûte? En combien de temps? Quels sont les défis technologiques et des généries pour s'y rendre? Je n'ai pas toutes les informations. Parlons de Percé. Je pense que sur le terrain, tous sont unanimes pour saluer les efforts qui sont faits actuellement pour accélérer, en vitesse grand V, les travaux de réhabilitation de la promenade, en fait, de la recharge de plage. Il reste la problématique du quai. Le ministre, votre collègue M. Blanchet a été clair cette semaine, la CEPAC ne reprendra pas le quai. La municipalité n'a pas les moyens de reprendre une infrastructure comme telle. Alors, est-ce que la solution ultime passera par Québec? Parce qu'il y a encore des discussions actuellement entre Percé et Ottawa. Il faut que vous sachiez qu'il y a des discussions entre Percé et Québec pour l'ensemble de la promenade, pour l'ensemble des travaux. Travaux qui vont se faire comme en trois phases, si on veut, d'abord la préparation, peut-être qu'on le fait maintenant, la recharge de la plage, pardon, qui viendra suite à l'annonce que je faisais en début de semaine, de dire qu'on sera capable de lancer l'appel de projet, et par la suite, une promenade. En ce qui a trait au quai, des rencontres ont eu lieu, et une rencontre a eu lieu entre le ministère de la Sécurité publique, qui est toujours l'autorité gouvernementale, en raison du décret, qui a été rendue le 31 décembre dernier, donc qui est l'autorité du gouvernement pour discuter avec Pêche et Océans Canada, et ça, ça s'est fait. Pêche et Océans Canada va, dans les prochaines semaines, de ce que je comprends aujourd'hui, en fonction de la météo, être en mesure d'aller inspecter les installations. Ils vont avoir une meilleure idée des travaux à faire pour faire une remise en état des lieux, parce qu'il a été, lui aussi, endommagé, de ce que je comprends, le 30 décembre dernier. Alors, à la lumière de ces informations-là, va s'engager une réelle discussion avec le gouvernement, la municipalité et le fédéral, et on va trouver une solution. Parce que le quai est essentiel à la promenade, le quai est un ouvrage permanent qui permet la protection d'une partie de la plage et des installations, et il est utilisé par, oui, la CEPAC notamment, mais aussi par des transporteurs ou promoteurs privés qui l'utilisent pour du transport ou de la pêche et des excursions, pardon. Alors, dans ce contexte-là, c'est important et il n'est pas question de laisser tomber le quai dans ses projets de promenade. Alors, comme on va de l'avant avec la promenade, comme on a levé les embûches, on va trouver les solutions nécessaires pour le quai. Dernière question, la Haute-Gaspésie. Bon, on connaît la problématique de dévitalisation qui est déjà fortement documentée. On a vu les tempêtes qui ont fait des ravages sur le réseau routier. On vient de voir ce qui se passe avec Orbit. En quelque sorte, c'est une zone sinistrée économiquement, si on peut dire. Est-ce qu'on a un plan de match pour… c'est récent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de redynamiser ce milieu qui souffre depuis 40 ans? Vous avez tout à fait raison qu'il y a une sous-région dans la région qui subit des contre-coups plus forts que d'autres régions. Chaque entreprise compte. Je me souviens, lorsque je suis arrivé en poste comme ministre régional, il y avait eu l'enjeu de l'épicerie, où la mairesse avait téléphoné. Je lui avais parlé en soirée, assez tard, pour me dire, M. Proulx, 12, 15, 20 emplois à Saint-Anne-des-Démonts, c'est 15, 20 emplois importants pour Saint-Anne-des-Démonts. Et j'avais saisi là toute l'importance de ses propos. Alors, on va travailler avec les gens de la Haute-Gaspésie. Je travaille avec la commission scolaire. On est en discussion avec la municipalité pour voir comment on peut travailler à mieux développer leurs infrastructures, comment on peut soutenir les infrastructures de transport et autres. Je vais rencontrer les gens d'orbite très prochainement pour voir de quelle façon, moi, je peux les aider, sachant très bien que mes collègues du ministère de l'Économie et des Sciences et de l'Innovation sont déjà au travail avec eux. Alors, on va les soutenir. Reste à voir quels sont les projets qui, aujourd'hui, peuvent nous permettre de renverser la tendance. Il y a des projets d'infrastructures, il y a des enjeux de population, d'immigration, et il y a des enjeux d'éducation, sur lesquels je travaille déjà avec la commission scolaire. C'est déjà là des enjeux importants. Et dans le cas d'Exploramère, notamment, le signal que j'ai lancé ce matin... Vous avez revient à 10 000 dollars cette semaine. Nous, on continue de les aider dans la mesure du possible, d'une manière quasi personnelle, en soutenant le projet. Mais le message que j'ai donné ce matin n'est pas banal. Il a été discuté lorsqu'on a eu la rencontre des préfets. Si la Gaspésie veut aider Exploramère, le phare, ce nouveau fonds qui sera déployé dans toutes les régions, est une occasion de soutenir Exploramère. Merci beaucoup. Merci à vous.